Générique 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 Église Béthel, samedi 2 juin 2012. Dans le cadre de la rencontre des Ivoiriens avec le Front de Gauche, ce samedi 2 juin 2012, à Villejuif, en banlieue parisienne, Alain Toussaint, ex-conseiller du président Laurent Gbagbo, a exposé sur les relations franco-ivoiriennes, non sans dénoncer la politique de deux poids deux mesures de la France en Afrique. Ce qui arrive au président Gbagbo pose la question de l'autonomie de la Côte d'Ivoire des pays africains. Cela est très important. On ne peut pas avoir un discours en France, notamment, je parle de M. Sarkozy, et avoir une politique totalement en contradiction avec celle qu'on prétend promouvoir. On dit qu'on lutte contre l'immigration, mais dans le même temps, vous créez le chaos dans les pays africains. Ce qui amène de beaucoup d'accès. Nous avons besoin de paix et de stabilité. Nous avons besoin de croissance. Nos pays ont du potentiel, nous avons des capacités. Les ressources humaines, nous avons des femmes brillantes, intelligentes, qui sont de plus en plus scolarisées. J'ai été l'un des rédacteurs du programme de campagne du président Gbagbo. Et l'objectif, au bout de cinq ans, était d'amener le taux d'alphabétisation à 1,72%. Parce qu'actuellement, nous sommes à moins de 50%, loin devant le Ghana, même le Ménin, le Nigeria, etc. Donc, ce sont des défis majeurs. Si nous avons des économies qui sont instables, si nous avons des entreprises qui peuvent créer des emplois et de la richesse, pourquoi aller émigrer en France dans une vivante ? Donc, chers amis du son de gauche, je pense qu'aujourd'hui, ce jour, quelque chose de très important, sans doute une alliance va se mettre en place. Et je pense que les Ivoiriens partout en France prendront le relais de ceux qui ont initié cette action ici pour être à vos côtés. Dans les élections locales, il y a aussi des européennes, il y a les municipales. Et je pense que vous pourrez continuer la communauté ivoirienne, la communauté africaine pour, en tout cas, qu'ils soient des ressortissants français, pour être fortement représentés. C'est ce que nous demandons. Nous demandons également que la France arrête son soutien à M. Ouattara, qui est tout sauf un démocrate. M. Ouattara est tout sauf un démocrate qui a été installé au pouvoir par la France. Il n'a pas gagné les élections. Et je peux également témoigner que le vainqueur de l'élection présidentielle, d'accord, 2010, a fait Laurent Mbappé. Vous voyez, il s'est produit en continuant une grave injustice. Et à cette injustice encore, s'ajoute un crime contre la liberté du président Mbappé qui est condamné, qui est contraire à vivre entre les quatre murs d'une cellule de la CPI au Pays-Bas. Pour nous, le président Mbappé est celui qui a défendu la démocratie, la dignité africaine. Il est le père de la démocratie, comme on dit. Et ceux qui marchent partout, j'ai eu l'occasion de passer à New York, à Washington, etc., à Montréal, considèrent que c'est aujourd'hui jamais que nous devons solder ce malentendu avec la France. Et nous souhaitons que M. Mélenchon use de ses nouvelles forces issues des législatives pour infléchir la politique du gouvernement français. parce que pour le moment, on expédie les affaires courantes, mais j'estime qu'au bout de deux semaines, on devrait pouvoir obtenir quand même en ce qui concerne la Côte d'Ivoire des résultats palpables. Il y a un sujet important pour lequel nous serons extrêmement vigilants. M. Ouattara, en janvier dernier, a signé avec M. Sarkozy un traité des défenses sur le maintien de troupes françaises en Côte d'Ivoire, environ 300 hommes, 450 hommes, et nous estimons que l'armée française n'a pas à être présente en Côte d'Ivoire et que cette question doit être réglée au plus tôt. Il y a également la présence de la force d'ICORM en Côte d'Ivoire qui dit-on hier par la volonté des Nations Unies. Mais par la volonté du gouvernement français, elle peut également quitter la Côte d'Ivoire. Puisque la dynamique aujourd'hui lancée par M. Hollande est le retrait des troupes françaises sur les termes d'opérations à l'étranger, notamment en Afghanistan. Donc, il faudrait que cette question soit également au cœur des débats qui vont souscrire. Je pense dès le mois de juin, une fois que le nouveau Parlement français sera installé, il faudra qu'on règle cette question-là. Donc, la licorne qui n'a plus à être en Côte d'Ivoire, le 43e BIMA qui doit également plier bagage, et puis ce traité de défense qui doit être rappelé, c'est-à-dire mis dans une armoire et totalement oublié. Il y a également, je reviens sur l'indulgence qui a été émise par nos amis, mais c'est l'actualité, la question de ce ressortissant français. Il y en a un autre qui a été tué il y a un peu plus d'un an, Philippe Raymond. son tort était d'être un trop-baco et la France ne s'est même pas fendue, la France parvenue, le gouvernement français à l'époque n'a même pas jugé utile de publier un communiqué et ne serait-ce même que pour condamner l'assassinat d'un ressortissant français. Le point de mesure. Il y a 48 heures, nous avons assisté à la libération d'un otage français, journaliste, l'angloi, France 24, qui était en Colombie, détenu par les phares, tout juste quatre semaines de séquestration. Michel Babot, un peu plus de 13 mois d'idée de détention sans que la France engage une initiative politique importante. Là aussi, deux par les mesures. Donc voilà, nous n'avions pas de gendarmes dans le précédent gouvernement, mais nous comptons sur M. Mélenchon pour être notre vigie, pour être notre gendarme et rappeler à l'ordre, je l'ai dit tout à l'heure, nos amis socialistes qui, dans l'euphorie de la victoire, je pense qu'ils reviendront jusqu'au mois de juillet sur Terre, pour que rapidement les changements que nous souhaitons soient opérés. Voilà. Sinon, sur la question des lèvres de développement, je vous rassure tout de suite, pendant dix ans, le président Barbeau a gouverné la Côte d'Ivoire en puisant dans les ressources propres du pays. Le budget sécurisé, qui a permis au pays de faire face à ses engagements intérieurs et extérieurs, nous n'avions pas laissé une seule échéance de crédit. En janvier 2011, le club de Paris s'inquiétait de la situation en Côte d'Ivoire parce qu'il y avait eu deux semaines de retard dans un paiement du nord-échéance. C'est normal. lorsque la BCAO a fermé le circuit, la Côte d'Ivoire ne peut pas honorer ses engagements. Et le pays a été géré dans un contexte de guerre, dans un contexte très hostile, de manière très professionnelle, avec un gouvernement, notamment le ministre de l'Économie, qui a travaillé. Et M. Sarkozy et M. Chirac qui étaient au pouvoir les dix dernières années, peuvent en témoigner. le président Mbako n'a emprunté aucun centime à la France pendant sa gouvernance. Je vais terminer le contrepoids de cela, le contrepoids à cette bonne gestion, à cette bonne gouvernance, c'est, comme on dit, la mauvaise habitude de M. Ouattara, prétendu économiste qui a été à la terre du FMI avec des politiques d'austérité qui ont mis à mal tous les services publics dans tous les pays. La téléphonie, l'eau, l'électricité, etc. ont été privatisés au profit d'amis de M. Ouattara. Olivier Bouilly et compagnie au profit d'amis de M. Sarkozy, notamment M. Bolloré. Le chemin des fers, par exemple, ivoirien qui appartient à l'État de Côte d'Ivoire est une propriété indirecte de M. Bolloré qui n'investit pas un seul centime dans le renouvellement et dans la mise aux normes internationales du chemin des fers. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui le fait. J'en parle puisque j'ai eu ensuite ce dossier avec des personnes dans le cadre d'un projet de tramway. Donc, voilà les chantiers. Sinon, nous avons tout ce qu'il faut. On ne viendrait pas ici créer des problèmes à la France par une immigration qui est de plus en plus importante, mais aussi longtemps qu'on continuera de bombarder nos pays, les gens iront se mettre à l'abri de l'autre côté de la Méditerranée. Autre chose sur Ouattara pour conclure. La violation des droits de l'homme. Des dizaines de partisans du président Bago sont en prison. Et face à la pression et surtout face au changement de pouvoir en France, il a enfin accepté d'envoyer un juge d'instruction dans le nord du pays pour auditionner des prisonniers après plus de 13 mois des dépenses. Voilà le type d'individus que soutient votre pays. Voilà le type de gouvernants pseudo-démocrates que M. Sarkozy a insolument soutenu en dépensant l'argent du contribuable français. C'est-à-dire que vous, vos impôts ont été utilisés pour financer la guerre de... Oui, nos impôts sont français, les impôts. Nos impôts ont été utilisés mais je l'ai payé encore plus fois parce que j'ai tout l'animé en France. Je suis exilé politique, voyez-vous. Voilà. Donc vraiment, nous comptons sur vous par un travail politique et que la France ait une politique plus digne, plus généreuse et qui corresponde à l'idée et à l'image qu'on a de la France. Voilà ce que je voulais dire sur la France et la France a pris de tout le temps. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501